Bonjour à tous. J'ai préféré parler de conditions gagnantes comme ça. Je ne sais pas si elles seront nécessaires, mais en tout cas, je pense qu'elles seront gages de succès. J'ai rappelé ici les questions. Donc, j'ai choisi d'abord, je dirais, de mettre la table pour trouver ces éléments de réponse en nous inspirant de trois champs de recherche, la formation continue du personnel scolaire, le développement professionnel des enseignantes et des enseignants et le transfert de connaissances. Donc, je vais vous présenter quelques éléments, évidemment, à vitesse gravée, en essayant d'être la plus synthétique possible pour, finalement, présenter deux exemples qui me paraissent des terreaux fertiles pour la formation continue et, finalement, répondre aux questions. Donc, que sais-t-on des programmes de formation continue efficaces? Je me réfère, vous avez les références au bas de l'écran. Ce sont des programmes qui focalisent sur le contenu à enseigner et sur l'apprentissage par l'élève de ce contenu, parce qu'on a souvent eu des programmes qui abordaient toutes sortes de dimensions, mais ça peut avoir l'air trivial, mais il faut qu'ils ciblent les contenus à enseigner et l'apprentissage. Ces programmes exploitent des méthodes actives d'apprentissage, établissent une cohérence avec le cadre institutionnel et les connaissances de l'enseignant. On a parlé de cohérence tantôt, Céline évoquait cette question-là qui a été traitée par des collègues dans un ouvrage. Ces programmes s'inscrivent dans la durée, donc on prend de la distance de journées ponctuelles de formation, mais ce sont vraiment des interventions continues répétées dans le temps. Et ces programmes privilégient la participation active, la participation collective des enseignants. Rapidement, c'est un modèle de développement professionnel, celui de Goski. On voit que ce qui est souhaité en termes de processus de changement, c'est que la formation puisse avoir un effet sur les pratiques. Pratiques qui vont influencer l'apprentissage des élèves et l'apprentissage qui va transparaître dans les résultats des élèves pour finalement avoir un effet sur les attitudes et croyances. Et c'est là-dessus que je veux mettre l'accent. C'est peut-être ce qui distingue le modèle de Goski d'autre, puisque lui voit le changement d'attitude et croyances à la fin du processus. Donc, l'enseignant doit avoir vu l'effet de son changement de pratique sur les élèves pour espérer de l'extérieur voir un changement d'attitude et de croyances. Je fais le lien avec ce que Maurice disait ce matin en la stabilité de ses croyances. Et je trouve qu'un modèle comme ça nous aide à comprendre, même si je suis très, très synthétique, ça nous aide à comprendre un peu mieux le travail à faire dans la durée pour espérer changer des attitudes et des croyances. Ça nous indique aussi, ça peut nous mettre sur des pistes, des stratégies pour rapprocher. On peut comprendre que plus la formation s'approchera des pratiques, plus on va avoir de chances que l'enseignant intègre ce qu'il apprend dans ses pratiques et plus on pourra espérer voir des changements dans les résultats des élèves et ainsi de suite. En ce qui a trait au transfert de connaissances, on sait, je pense que plusieurs d'entre vous avaient été en contact avec l'un ou l'autre de ces travaux au cours des 10-15 dernières années. Je dirais que ça s'est beaucoup, beaucoup développé comme champ. Je me réfère à des travaux faits par Réjean Landry qui avait, je ne sais pas si elle est toujours en fonction de sa chaire de recherche sur le transfert de connaissances, et je me suis appuyée particulièrement sur un outil qu'il a développé pour le personnel de gestion du milieu scolaire. Donc, ce qu'il a fait ressortir dans cet outil-là, ce sont des attributs, des caractéristiques, des connaissances transférées, des caractéristiques liées au milieu de la recherche et des caractéristiques liées au gestionnaire. Donc, en ce qui a trait aux caractéristiques liées aux connaissances, ces caractéristiques-là sont les suivantes. Donc, elles sont accessibles intellectuellement et physiquement. Donc, l'enseignant, si on parle de milieu enseignant, va pouvoir avoir accès à ces connaissances. Elles sont applicables, c'est-à-dire en réponse aux besoins des enseignants, parce qu'on peut voir qu'on peut tirer profit de connaissances développées dans d'autres domaines. Donc, elles doivent être applicables en contexte éducatif. Elles doivent être pertinentes, c'est-à-dire présenter un intérêt pour les enseignants. Elles doivent être crédibles et présentées au moment opportun. Elles doivent être adaptables, c'est-à-dire utilisables par des praticiens. Acceptables, et là je ferai encore un lien avec ce que Maurice disait ce matin. Acceptables, c'est-à-dire compatibles avec les normes et valeurs. Donc, si on considère que ces normes et valeurs sont tirées d'un milieu et difficiles à changer, on peut comprendre que des connaissances qui amènent un nouveau courant vont probablement être plus difficilement acceptables. Donc, c'est un élément dont il faut tenir compte pour juger du degré de facilité avec lequel les enseignants vont accepter les connaissances qui vont leur être présentées. Ces connaissances doivent être observables, c'est-à-dire des connaissances dont les avantages peuvent être clairement perçus. Et je donnerai un exemple à ce niveau-là. Il y a bien longtemps, j'ai croisé des recherches sur le redoublement. Et autant la recherche disait clairement que le redoublement n'a pas d'effet positif sur le parcours. Quand on regarde, par exemple, l'élève qui a redoublé au primaire versus ce qui lui est arrivé en fin de parcours, secondaire 5 ou plus tard, autant les enseignants qui faisaient vivre le redoublement à leurs élèves étaient convaincus des effets très positifs de ce redoublement. On peut comprendre que dans ce cas-là, c'est l'échelle temporelle qui ne permettait pas aux enseignants de voir qu'au-delà peut-être de l'effet positif l'année où il y a redoublement et peut-être l'année suivante, en bout de ligne, ce sont des élèves qui décrochent. Et je pense que particulièrement dans les chiffres sur le décrochage scolaire, c'était des élèves qui avaient connu le redoublement. Donc, dans ce cas-là, les effets n'étaient pas facilement observables pour les enseignants. Et enfin, la dernière caractéristique, ce sont des connaissances qui sont expérimentables. C'est le terme de Landry. Bon, il est possible de les expérimenter à petite échelle. On va comprendre que quand on introduit des connaissances qui exigent un changement de paradigme, ce n'est pas expérimentable à petite échelle ou ça demande vraiment plusieurs changements en même temps. Donc, on peut imaginer la difficulté que ça pose. Par la suite, par rapport à la recherche, Landry a distingué les attributs sur le plan individuel et les attributs sur le plan collectif. Sur le plan individuel, je rappelle, c'est une synthèse. Si M. Landry voyait ça, peut-être qu'il dirait qu'il manque telle affaire ou telle affaire. Je pense que ça va bien quand même servir les fins de notre discussion de cet après-midi. Donc, sur le plan individuel, pour les chercheurs, il s'agit d'identifier les utilisateurs susceptibles d'exploiter les résultats de recherche quand ils préparent une activité de transfert ou des activités de transfert, les cibles de transfert, emmener les utilisateurs à s'impliquer, emmener les utilisateurs à s'impliquer en amont de la recherche pendant celle-ci et en aval, exploiter toute stratégie de dissémination facilitant le transfert. Ça peut être des séminaires, des brochures, surtout utiliser un langage clair, discuter avec les gens auprès desquels on veut transférer les connaissances, des retombées, les contextualiser, accorder le temps nécessaire à la dissémination, maintenir les relations régulières et stables avec les utilisateurs, donc des suivis personnalisés. Sur le plan collectif, donc sur le plan des milieux de la recherche de l'organisation, ce transfert va être facilité par des milieux qui en ont l'expérience, l'intérêt, des milieux où il y a des incitatifs. Dans notre milieu universitaire, je pense à nos fameux critères à partir desquels on est évalué comme prof, donc les critères et indicateurs par lesquels on peut progresser en carrière, les politiques qui vont être mises en place dans les milieux. Sur le plan des gestionnaires, donc les caractéristiques liées au gestionnaire sur le plan individuel, il faut prévoir du temps pour les activités de transfert, augmenter son expertise, évaluer la qualité des résultats de recherche, donc ça je pense que c'est un point particulièrement, en tout cas qui peut soulever un certain nombre de défis, en évaluer la pertinence, et démontrer un leadership en matière de transfert. Enfin, sur le plan organisationnel, là encore, vous pourrez juger de la facilité avec laquelle on peut faire ça dans une organisation, il s'agit de créer des bases de données internes, identifier les résultats de recherche pertinents, créer des occasions pour tester les changements proposés, créer une culture de partage, mobiliser les ressources humaines, financières, matérielles, soutenir les liens avec les milieux de pratique et de la recherche, plus tard on parle de développer un réseau de contacts, et finalement, instaurer des politiques valorisant le transfert et l'utilisation des connaissances. C'était ma façon de mentionner un certain nombre d'éléments pour faire ressortir en quoi ces deux espaces partagés de formation continue, que sont le chantier 7 et les chaires de recherche institutionnelle, en quoi elles comportent des caractéristiques structurelles qui sont aidantes, parce qu'elles respectent les caractéristiques des programmes de formation continue à succès, parce qu'elles respectent des critères qui facilitent le transfert de connaissances. Donc, sur le plan du chantier 7, vous savez que c'est le programme de soutien à la formation continue du personnel scolaire. Ça a été mis en place en 2008. Les premiers projets se sont réalisés à partir de 2009. C'est plus de 10 millions qui ont été injectés dans ces projets, donc 2,5 millions par année, si je ne me trompe. Ici, je vous précise à partir de quel, je dirais, corpus je peux parler. Donc, à l'Université de Sherbrooke, on a eu jusqu'à présent, à ma connaissance, 17 projets réalisés dans différents milieux scolaires. Donc, quelles sont ces caractéristiques structurelles favorables à la mise en place de formation continue efficace? Dans le cas des chantiers 7, c'est un engagement de la direction des milieux de pratique. Et quand je parle de la direction, c'est à plusieurs niveaux, parce que le processus de présentation des projets prévoit que ce projet, en tout cas, à certaines époques, là, je suis peut-être moins au courant ces dernières années, je veux dire les derniers concours, mais pendant un bon moment, les projets devaient d'abord être soutenus par une table régionale de concertation, donc déjà sur le plan de la région, table de concertation, généralement, où sont les commissions scolaires d'une région donnée. Donc, déjà, c'est un premier niveau. À un deuxième niveau, il y avait une lettre d'intention qui devait être signée par une direction générale ou une direction des services éducatifs. Et ensuite, bien sûr, la direction d'école, lorsque ça se passe dans une école, parce que parfois, ça pouvait se passer au niveau des conseillers pédagogiques d'une commission scolaire. Donc, elle devait aussi, je dirais, s'engager dans un tel projet. L'une des caractéristiques, c'est aussi d'innover en matière d'information continue. Donc, si je fais le lien avec la nécessité d'avoir des méthodes actives d'apprentissage, j'imagine bien que les équipes ont eu ce souci d'innovation et de méthode active. C'est une participation collective dans un milieu donné. Je pense que peu de projets allaient travailler avec un enseignant d'une commission scolaire, un autre d'une autre commission scolaire. Donc, ça respecte ce critère-là aussi. Et c'était des programmes généralement sur deux ou trois ans. Au départ, il y avait possibilité de programmes d'un an, mais rapidement, on a constaté que c'était des conditions très, très difficiles, ne serait-ce que le temps d'établir le partenariat. Donc, maintenant, ce sont des projets sur deux ou trois ans. Il y a l'excellent ouvrage dirigé par ma collègue Céline Garand et Carole Landry, ouvrage qui est sur le coin de la table et qui est paru il n'y a pas très longtemps, en 2013. Et cet ouvrage regroupe différents chapitres, dont celui où Landry et Larocq analysent 41 projets financés en 2010-2011. Ils ont choisi cette année-là. Et pour faire ressortir qu'est-ce qui se passait dans ces projets, donc, ils les ont situés sur deux axes. Un axe, je vais vous le montrer tantôt, je vais commencer par ces résultats-là. Donc, on a constaté que ces projets portent sur des objets, oui, c'était l'axe objet abordé, et ces objets émergent des besoins du milieu scolaire. Le deuxième axe portait sur la démarche de formation-recherche, et on a constaté que dans plus de la moitié des cas, cette démarche était plutôt ouverte et constructiviste. Donc, la grosseur de caractère ici permet de... Trois minutes? Oui, c'est pas très long. Donc, on voit que les résultats que je viens de présenter se situent plutôt dans l'axe coopéré et en deuxième lieu dans l'axe cohabité. Donc, c'est quatre formes de partenariat décrites par Carole Landry. Voilà. Par rapport aux chaires de recherche, donc, on en a quelques-unes à l'Université de Sherbrooke qui sont soutenues par les milieux scolaires ou d'autres milieux de pratique. Et là encore, les caractéristiques structurelles me semblent favorables. Ces caractéristiques sont les suivantes, à savoir un contenu, ces chaires incluent à 50 % de leur activité des activités de formation continue ou de transfert de connaissances qui portent sur des contenus enseignants. On a une chaire sur la lecture-écriture, par exemple, ou sur des pratiques enseignantes. Une autre chaire vise la réussite éducative, donc, à lutter contre le décrochage. C'est bien sûr un engagement de la direction des milieux partenaires puisque c'est eux qui payent. ensuite, participation collective du personnel dans les milieux engagés, puis ce sont des activités des ententes sur 5 ans. Donc, ça me semble être gagnant aussi. Sur le plan du transfert de connaissances, ce sont des connaissances qui sont rendues accessibles, qui répondent aux besoins, pertinentes, acceptables, dont on peut faire l'expérimentation. C'est au cœur du projet qui est soutenu dans chacune des chaires. Ce sont des cadres propices pour le chercheur aussi, puisqu'il est dégagé d'un certain nombre d'activités, pour réaliser ces activités de recherche dégagées d'enseignement. Je vois qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. J'irai donc sur comment assurer ces éléments de réponse que j'ai synthétisés par les schémas suivants. Donc, comment assurer une formation continue de qualité? Je dirais que c'est en la positionnant dans un espace partagé. Et cet espace partagé, c'est l'intersection. j'y vais dans une perspective collective, donc cet espace partagé qui est à l'intersection du milieu de pratique et de l'université doit au moins comprendre ces six éléments. Et je dirais que ces éléments peuvent se dérouler très bien, mais ça peut être autant de défis aussi. Et je pense qu'un des éléments majeurs, c'est que ces partenariats, que ce soit dans le cadre du chantier 7 ou dans le cadre des chaires, doivent permettre de développer des cadres structurants pour qu'à la fin du chantier 7 ou à la fin de la chaire, il reste quelque chose qui permette de continuer cette négociation par rapport à ces objets. Je reprends l'expression de Carole Landry qui en parle vraiment d'un espace, un agora, un espace privilégié de négociation de différents objets, que ce soit des savoirs d'expérience ou des savoirs tirés de la recherche, les approches de formation, les ressources, les relations à entretenir, c'est vraiment très, très important, les besoins qui doivent être satisfaits, que ce soit sur le plan de la pratique, du milieu de pratique ou de l'université. Je le dis bien, ce sont autant de défis, on a juste à penser à toutes les coupures que connaissent les milieux scolaires, bien, il arrive parfois que des milieux scolaires se retirent d'une entente déjà, c'est prévu dans les clauses, donc, ce sont autant d'éléments de défis. Question 2, j'ai oublié de mentionner que l'une de ces chaires, là, je viens de penser justement, Monique est là, l'une des chaires est justement en partenariat avec l'UQAM, c'est une chaire sur l'intérêt des jeunes par rapport aux sciences. Deuxième question, comment favoriser l'engagement du personnel enseignant, j'ai voulu prendre une perspective individuelle ici et je dirais et je dirais que plus les situations professionnelles et les situations d'apprentissage se superposent, plus c'est pertinent pour l'enseignant et plus il est facile d'intégrer cet apprentissage-là à son travail. Pour moi, ce qui est important, c'est que cette personne-là fasse un cycle complet d'apprentissage. Un cycle complet d'apprentissage, ce n'est pas être en réception d'informations, mais c'est bien de se mettre en action, de se mettre en œuvre pour tenter de changer une pratique, pour tenter d'introduire ceci ou cela lorsque le contexte l'exige. Il y a la notion du juste-à-temps que j'ai inscrit tout en bas. C'est aussi au moment où l'enseignant en a besoin qu'il doit pouvoir avoir le soutien et le contexte qui lui permettent de s'engager au centre si l'enseignant autorégulé. Donc, c'est aussi toute une boucle qui nous permet de bien, je dirais, de bien documenter ce processus d'apprentissage que ce soit des enseignants ou des élèves et c'est une boucle pendant laquelle l'enseignant doit recevoir des rétroactions. Ce sont les petites flèches du haut. En terminant, comment mettre en place des programmes de formation continue menant à des pratiques plus efficaces? C'est en réunissant l'individuel et le collectif. J'ai juste repris ces deux schémas parce que les deux me semblent essentiels. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Daudelin. Alors, j'invite France Dufour à poursuivre. Peut-être que, comme il n'y a plus de présentation, peut-être si vous voulez vous décaler ici, il n'y aura plus de PowerPoint, alors l'écran, vous devriez être correct. Voilà. Alors, bonjour, ça me fait plaisir d'être parmi vous, France Dufour. Au risque de vous décevoir, je vous dirai tout de suite que je ne suis pas une spécialiste de la formation continue. Je suis ici sur la base de mes expériences dans le milieu scolaire et dans le milieu universitaire. Je suis passée à travers la formation initiale. Ça ne fonctionne pas? Peut-être l'autre? Est-ce que ça fonctionne mieux? Je me rapproche. Alors, j'ai fait le passage de la formation initiale universitaire et étant une enseignante qui a fait le bac à l'Orient en enseignement d'adaptation scolaire et sociale, qui a enseigné dans le milieu scolaire pendant plusieurs années, qui a travaillé aussi au développement des stages dans le milieu scolaire en partenariat avec les universités, aussi au programme de formation pour les enseignants associés qui veulent accompagner des stagiaires, en lien aussi avec le mentorat. Alors, toutes ces expériences me font croire que la formation continue des enseignants. Et je suis réjouie d'être ici aujourd'hui que la journée porte sur la formation initiale, l'insertion professionnelle et la formation continue parce que pour moi, c'est un continuum. C'est un processus continu de développement professionnel. et c'est bien de regarder chacun des aspects de façon particulière, mais de les voir surtout sur la base du continuum parce que mettre trop l'accent sur l'un, il ne faut pas oublier que l'autre, c'est bien l'insertion professionnelle, mais aussi la formation continue, formation initiale aussi, les préparer à l'insertion professionnelle. Je me suis beaucoup préoccupée de l'insertion professionnelle étant donné les difficultés qui ont été évoquées pendant toute la journée. Et maintenant que mon rôle est à la formation initiale à l'université, j'ai un regard différent et on travaille beaucoup durant la formation initiale pour préparer aussi ce grand saut, ce grand bond vers l'insertion professionnelle. On le dit effectivement, les programmes de formation ont grandement évolué si je compare ma formation à ce que les étudiants vivent maintenant. Les partenariats aussi avec le milieu scolaire sont de plus en plus serrés, mieux articulés, même s'il reste encore des choses à faire. Il y a des grands pas qui ont été faits. Et si je prends par exemple au niveau de la formation continue du développement professionnel, déjà dès la formation initiale, étant sensible à ce continuum, à ce processus, déjà on prépare nos étudiants à dire que quand vous aurez votre brevet, ce n'est pas terminé, c'est comme une continuité, c'est un début, vous êtes dans le milieu scolaire, l'université ne sera pas présente nécessairement, mais vous devez, c'est de votre rôle, votre devoir aussi, de poursuivre votre formation tout au long de votre carrière. Alors, je me suis penchée pour faire un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui, sur les conditions nécessaires pour que les enseignants s'engagent dans leur formation continue, même si ça a déjà été dit, je pense que l'élément important c'est que la formation doit répondre à un besoin ou partir d'un besoin. Souvent, on offre des choix de formation continue aux enseignants, mais on devrait beaucoup se préoccuper ou interroger les enseignants sur quels sont leurs besoins de formation, parce que aussi la formation, c'est sur une vie de carrière, il y a différentes phases aussi que l'on vit. Il y a une insertion professionnelle, mais un enseignant va changer de milieu, changer d'école, il va avoir besoin de soutien, d'accompagnement, il va avoir besoin de formation sur un contenu disciplinaire s'il change de tâche, par exemple. Alors, cette formation-là dans le milieu scolaire doit être pas seulement issue du milieu scolaire, mais en partenariat avec les associations, avec les universités, et qu'elle puisse donner différentes formules pour répondre à tous les besoins des enseignants. Il y a une étudiante qui est en train de terminer un mémoire de maîtrise qui a interrogé des enseignants du secondaire, une centaine d'enseignants, à l'aide d'un questionnaire et juste quelques informations que j'ai retirées. 83 % se disent insatisfaits de leur formation continue. Parfois, ils trouvent les contenus jugés pertinents. 30 % le trouvent pertinent, mais pas nécessairement utile à leur pratique. Donc, ça rejoint un peu que ça doit être répondre à leurs besoins, mais leurs besoins reliés, souvent, est-ce que je peux l'appliquer en classe, donc répondre aux besoins d'apprentissage de leurs élèves. donc ça vient confirmer ou compléter ce que vous avez dit. Les contenus souhaités, parmi les, toujours en cette étude, parmi les contenus souhaités, collaboration école-famille, processus d'apprentissage, planification adaptée, évaluation, on l'a nommé ce matin, ça revient encore, des stratégies d'enseignement efficace, les nouvelles technologies. Alors, certains vont dire, mais c'est étonnant, ce sont des contenus de formation initiale, mais un contenu, la recherche se développe, les connaissances avancent, donc il faut, pas seulement formation initiale, il faut que ces mêmes contenus-là soient revus, peut-être en formation continue, mais pas exactement de la même forme sous différents angles, avec les avancées de la recherche. Alors, pour ce qui est des modalités, les enseignants ont dit, on avait beaucoup, on entendait beaucoup parler des perfectionnements durant les journées pédagogiques, de moins en moins, je pense que les enseignants souhaitent recevoir des formations, entre autres dans ce sondage, ils ont parlé de colloques, de congrès, des conférences à l'école, des formations par les pairs et aussi les professeurs chercheurs, c'est peut-être aussi la popularité des chantiers sept qui ressortent parmi ces réponses. Alors, je pense qu'il faut développer aussi la culture de formation continue qui vient aussi avec la valorisation de la profession. Donc, une reconnaissance de la profession, mais peut-être aussi une reconnaissance ou valorisation de la formation. Il y a des enseignants qui participent à de nombreuses formations qui s'impliquent avec des chercheurs, des équipes de recherche qui travaillent sans cesse et des enseignants extraordinaires qui s'impliquent dans toutes sortes de projets pour avoir un grand niveau de compétence professionnelle pour mieux répondre aux besoins de leurs élèves. Alors, reconnaître ces enseignants-là aussi qui s'impliquent que ce soit reconnu, pas seulement les formations universitaires, mais tout ce que l'enseignant fait dans sa pratique sur une base personnelle et aussi collective pour rester à un haut niveau de compétence selon la loi sur l'instruction publique. Alors, je pense entre autres aux formations qui sont offertes aux enseignants qui accueillaient des stagiaires, par exemple. Il y avait des formations qui, au terme des formations, ils avaient des unités, des reconnaissances des UAC, unités d'éducation continue qui pouvaient servir éventuellement à aller à des formations à l'université. Alors, peut-être que c'est un mode qui pourrait, en fait, c'est dire oui, ce que tu fais, on le reconnaît. Je pense que c'est important, pas juste les crédits universitaires. Je vais prendre un petit côté. Donc, une reconnaissance de la formation et aussi sur une base collective et individuelle. Je pense aussi, entre autres, aux communautés d'apprentissage et des enseignants qui ont développé des expertises qui aimeraient les partager avec les autres et souvent, on aimerait avoir différents types de formations, formations avec les universitaires mais aussi avec les collègues et ce qui m'amène à parler des conditions, ce serait donner du temps, du temps de collaboration, du temps pour suivre des formations et participer à des formations outre les journées pédagogiques puisqu'ils disent, on a beaucoup de travail, on aimerait réaliser nos corrections, préparer nos bulletins durant les journées pédagogiques, mais qu'il y ait d'autres temps reconnus peut-être pour de la formation. Ce qui m'amène aussi a pensé à différents types de formations, différents modèles et aussi des modalités. Je sais qu'il y a une période, entre autres, où on avait une pénurie de suppléants dans le milieu scolaire, donc c'était compliqué pour les enseignants de participer à des formations. Moi, j'ai déjà organisé des formations et les enseignants ne pouvaient pas, à la dernière minute, téléphoner, ne pouvaient pas se rendre parce qu'ils n'avaient pas de suppléants pour aller dans leur classe. Donc, c'est peut-être d'offrir d'autres formules. Encore une fois, on a réfléchi, on a dit, bon, on offrait deux modèles, les modèles de formation durant la journée et les modèles de formation peut-être répartis sur plusieurs soirées, mais avec une compensation financière pour reconnaître, encore une fois, et valoriser la profession, la formation et la profession. Pour ce qui est de l'engagement aussi, il y a la disponibilité des formations, les modalités au niveau du temps, des formules où les enseignants puissent s'intégrer et participer et avoir une espèce de choix qui répondent à leurs besoins personnels et parfois collectifs. Ça peut être aussi un regroupement d'enseignants d'un même niveau ou par exemple, ça peut être le secteur de l'adaptation scolaire d'une école qui éprouve un besoin, qui peuvent aller chercher une ressource et travailler ensemble pour parfaire leurs compétences avec leurs élèves. Il y a aussi sur la base de personnel, en formation initiale, on travaille beaucoup aussi avec le portfolio. On dit à nos étudiants avec la pensée réflexive, faire le retour sur leur développement des compétences à partir du référentiel des compétences. Probablement que ce référentiel et ces besoins-là arrivent aussi dans les programmes de formation à l'insertion professionnelle. Au niveau de la formation continue, ce n'est pas vraiment structuré en termes de référentiel des 12 compétences. Alors, nous, on les prépare aussi à dire quand tu vas arriver dans le milieu scolaire, quels seront tes besoins? Des gens, on leur dit en finissant, quels seront tes besoins pour poursuivre ta formation? C'est sûr que ces besoins-là vont changer parce que selon le type de classe où ils seront, les besoins ne seront pas les mêmes nécessairement, mais déjà, ils ont une idée et ils pourront aussi faire une demande par rapport à leurs besoins et non seulement ne pas attendre qu'on leur offre un dispositif de soutien ou participer à des formations, eux aussi, qu'ils puissent être en mesure de faire ces demandes. Et ils pourraient avoir une continuité tout au long de la formation à l'aide de ce portfolio et qui pourraient servir à l'enseignant, par exemple, si on parle en termes d'accompagnement avec un conseil pédagogique ou de supervision pédagogique et non pas dans le terme d'évaluation mais dans le terme de répondre à des besoins de formation, il y aurait un suivi par rapport à ça qui pourrait s'articuler, être en continuité avec le référentiel des compétences. Je sais qu'il y a encore des enseignants qui ne sont pas toujours au fait avec le référentiel à cause du temps où ils ont été formés. On le voit parfois avec des enseignants qui s'en vont en stage avec des enseignants associés. Il y a des arrimages qui sont à faire. La formation pour recevoir des stagiaires, elle n'est pas obligatoire. Alors, c'est au rôle aussi du superviseur de faire un travail avec l'enseignant. Mais je pense que ce référentiel, si on travaille en formation initiale et qu'il est connu dans le milieu scolaire aussi, je pense que ça peut permettre d'articuler la formation autant sur la formation initiale en insertion professionnelle ni sur la formation continue. Alors, je trouve que le portfolio pourrait être un instrument pour aider l'enseignant à soutenir son développement professionnel. Au niveau, on parlait de la reconnaissance de la profession et de la valorisation. Je pense aussi que le rôle de l'enseignant doit être valorisé dans notre société. Nous-mêmes, en tant qu'enseignants à l'université ou dans le milieu scolaire, on a ce rôle-là. Moi, je dis à nos étudiants, soyez fiers de ce que vous faites, de ce que vous allez devenir, de ce que vous allez être de votre profession et je leur fais des mises en garde que souvent, peut-être dans les médias, vous entendez des choses négatives, mais il n'y a pas que du négatif et soyez porteurs de positifs quand vous allez dans le milieu scolaire et quand vous serez dans votre classe auprès des parents et auprès des autres intervenants. Je pense que déjà, il faut leur faire des petites mises en garde parce que ce sera des acteurs de changement aussi. Alors, et dans ce sens-là, je me disais, il y a beaucoup d'enseignants qui s'impliquent dans la formation des futurs enseignants pendant qu'ils sont stagiaires, mais aussi durant l'insertion professionnelle. Donc, là aussi, pour avoir une valorisation de ce rôle et ce serait une façon d'offrir une autre avenue dans le développement professionnel, pas seulement devenir conseiller pédagogique, c'est pas diminutif ce que je veux dire, dans le sens ouvrir d'autres voies, d'autres options, conseiller pédagogique, direction d'école, des enseignants qui auraient un statut particulier pour accompagner la relève, que ce soit stagiaires et des nouveaux enseignants ou même des enseignants en exercice qui éprouvent pendant un moment durant leur carrière le besoin d'être accompagnés ou de suivre une formation particulière quand l'enseignant possède une certaine expertise. Donc, je trouve que ce serait innovateur, ce serait une espèce de reconnaissance des forces vives au sein de notre propre profession, près des membres de cette profession. Voilà. Merci beaucoup, France. Je l'ai sûrement oublié, mais bon. Madame Ladoussa. Oui. Je vais changer de place. Alors, bonjour. Moi, on m'a demandé comme enseignante retraitée de parler un peu de ma formation continue. Je suis en train de suivre une maîtrise en orthopédagogie. Vous allez vous demander pourquoi, mais bon, ça fait partie de maîtrise. Alors, moi, j'ai travaillé 35 ans dans l'enseignement ou dans des domaines connexes. J'ai commencé, je suis peut-être la seule ici à avoir un bac en orthopédagogie tant donné mon âge parce que ça n'existe plus. Ah, Monique! Ah! Ça va l'être toute jeune. C'est vrai. Monique, je sais. Oui, c'est ça, exactement. Ensuite, j'ai travaillé comme enseignante titulaire à tous les cycles du primaire parce que je suis une enseignante du primaire. J'ai travaillé aussi dans les classes spéciales troubles graves d'apprentissage ainsi que des classes d'enfants ayant une dysphasie. J'ai été ici cinq ans professeure invitée à l'UQAM où j'ai supervisé des stages de première et de quatrième année en adaptation scolaire. Ça fait partie de ça. Et mes cinq dernières années ont été à la Fédération des syndicats de l'enseignement comme conseillère vie professionnelle, particulièrement auprès des élèves en difficulté. Donc, développer au niveau syndical toute la question des élèves en difficulté. et j'ai travaillé conjointement avec Sébastien qui est ici présent. Donc, qu'est-ce que ça a été pour moi dans ma formation et pourquoi là je suis... Si j'ai commencé par un bac, j'ai fait un diplôme d'études supérieures en psychopédagogie, une maîtrise en enseignement et je suis en train de faire une maîtrise en orthopédagogie. je ne suis pas même pareille pour les autres parce que je suis rendue à la retraite. L'idée, c'est de dire que ça fait partie... Les enseignants veulent la formation continue. Les enseignants ont toujours demandé de la formation continue. Et moi, je suis de celles que je ne pense pas qu'un ordre professionnel va faire en sorte qu'il y aura une meilleure formation continue. Mais je pense qu'il faut aider au développement pour la formation continue. À mon avis, je vais l'aborder sur deux angles au niveau de la qualité pour les enseignants pour qu'ils puissent s'engager dans une formation continue. D'abord, ça doit répondre aux réalités de la classe parce qu'il y a des choses ponctuelles. Et aussi, ça doit répondre à un moment donné à nos besoins de pratiques d'enseignement et d'apprentissage. Je l'ai analysé un petit peu sur ces deux angles-là. Et pour vous dire, pour répondre peut-être à certaines personnes fort intéressantes qui ont parlé au cours de la journée, on nous demande dans l'enseignement, je veux dire, aux dernières écoles où j'étais, on me demandait qu'est-ce que tu vas faire cette année comme perfectionnement. Alors, bon, moi, j'avais commencé à l'époque la maîtrise et tout le monde avait marqué sur une feuille les besoins de perfectionnement. Et à la réunion, la directrice avait vraiment tombé sans connaissance en disant, bien là, ça ne sert pas de bon sens tout le perfectionnement que vous voulez avoir. Je n'aurai jamais d'argent pour payer tout ça. Voyons donc, on va se concentrer sur quelque chose. Donc, il y a des arrêts à un moment donné dans le perfectionnement qu'on veut avoir quand on regarde au niveau des réalités de la classe. Quand je parle de réalité de la classe, on va regarder un peu les besoins spontanés que je vais appeler. Ce n'est peut-être pas un terme aussi éloquent que Mme Daudelin dans ses recherches, mais l'idée de dire quand on parle de réalité de la classe, j'ai dans ma classe quelque chose qu'il faut absolument que je règle. C'est spontané. C'est cette année. Ça ne se reproduira peut-être pas l'année prochaine, mais cette année, j'ai besoin d'aide immédiate. C'est vraiment une réponse immédiate. Je pense, par exemple, en 1984, je me souviens, j'étais enceinte, j'avais intégré dans ma classe un élève du syndrome d'Asperger, un élève trop de l'envahissant du développement du syndrome d'Asperger. C'était assez rare à l'époque et c'était assez spécial et j'avais besoin de comprendre parce qu'à chaque fois qu'il rentrait dans la classe, il hurlait. Je n'avais aucune idée pourquoi. Ça prenait immensément de temps à le calmer. Tout ça pour comprendre à un moment donné que c'est parce que je ne faisais pas du français tout le temps en rentrant. Et lui, il était habitué à ce qu'on fasse, bon, le français parce que la première fois, j'avais fait du français. Bon, comprenez-vous l'idée où un enfant qui nous arrive avec un trouble, un TDAH, par exemple, je veux dire, quand on écrit un petit quelque chose au tableau, on se revit, ça a été une seconde au tableau puis on a une perte de fesses devant nous autres parce qu'il y avait une fournil par terre, il faut le ramener et tout. Donc, il y a des besoins à un moment donné qui sont comme immédiats dans la classe auxquels on doit régler. Maintenant, quelles sont les conditions ou les meilleures pratiques à ce niveau-là? Moi, j'en ai eu ou je pense aussi que ça peut être l'intégration d'éthique, on a tellement parlé de ça dans mon temps. Maintenant, c'est les tableaux interactifs, c'est la grande mode puis c'est vrai que c'est bon, j'ai vu une enseignante, c'est génial, si je recommençais, je prendrais ça. Mais l'idée, c'est vraiment, vous aussi, vous avez essayé ça, le tableau interactif. Bon, l'idée, c'est de dire, il faut que ça réponde à une réalité de la classe et il y a des besoins à ce moment-là je veux dire, il y a des avantages que ce soit spontané. Les avantages, c'est que je vais être capable durant l'année de faire en sorte qu'il y ait un enseignement qui réponde aux besoins et que moi, je veux dire, je puisse répondre aux besoins de tout le monde et qu'il y ait une meilleure gestion de classe, une meilleure atmosphère. Ça, c'est important. Il y a différentes façons que ça s'est fait et j'en ai vu au cours de ma carrière. Ça s'est amélioré, heureusement, mais pas toujours. Au tout début, dans mes cinq premières années, parce que l'insertion professionnelle n'était pas à l'époque ce que c'est aujourd'hui. Alors, dans les cinq premières années, je me souviens que je courais avec mes cahiers que j'avais en ortho pour comprendre ce que, tu sais, Gisèle, ce qu'elle avait dit. Bon, j'essayais de l'appliquer. Pendant les cinq premières années, ça a été un petit peu ça, j'essayais de faire le transfert. Ensuite, j'ai demandé d'avoir de la formation, mais il y a telle chose qu'on ne comprend pas, il y a telle chose qu'on ne sait pas, il y a telle chose et tout. Et là, j'en ai vu de toutes les couleurs, j'ai passé tous les topperware de l'éducation inimaginable de ma carrière en passant des intelligences multiples avec Jacqueline Caron et la gestion de classe. Elle a formé, semble-t-il, 90 % des enseignants puis encore des enseignants qui ont besoin de formation sur la gestion de classe. Donc, moi, les choses de recettes toutes faites où on applique la recette puis ça ne fonctionne pas, il y a une limite à ça. Fait que oui, on a rencontré au cours de notre carrière des recettes, puis des fois, c'est vrai qu'on les demandait, qu'est-ce que je dois faire. Donc, l'idée de recette, c'est quelque chose, je veux dire, qui n'est pas une condition gagnante pour les pratiques efficaces parce que c'est trop pointu, ça ne répond pas assez ou ce n'est pas basé vraiment sur des recherches éprouvées. Et je serai intraitable sur le sujet à travers toute ma formation. Si ce n'est pas des pratiques qui sont vraiment basées sur des recherches éprouvées, je ne veux plus rien savoir. J'ai trop vu de choses, j'ai trop vu de formation sur n'importe quoi. Je veux dire, un exemple, est-ce que vous êtes traditionnel ou innovateur? Ben oui, que je vais dire, je suis traditionnel fermé, je veux dire, pendant une pleine formation, on se disait tous qu'on était innovateur, c'est sûr, mais sauf que ce qui donnait n'avait aucun bon sens, je veux dire, aucune application pratique. Donc, ce que j'ai vu au courant de ma carrière et ce que les enseignants ont regardé, il faut que ça réponde à une réalité de la classe, mais il ne faut pas que ce soit n'importe quoi. on demande de plus en plus, et Mme Dufour le disait, de plus en plus, on veut avoir vraiment des pratiques, des modèles qui sont éprouvés, qui donnent des résultats aux élèves. Ça, c'est des choses, je veux dire, qui sont valorisantes parce que si j'ai appliqué quelque chose et il y a un résultat avec les élèves disant que je me sens valorisé, que ça a fonctionné, les élèves embarquent, ça a des résultats et tout. Si c'est quelque chose qui était un peu flou parce que je ne sais pas quelle personne avait donné ça sur les convergents et les divergents, je suis-tu convergente, je suis divergente, en disant que là, je le sais plus tôt, des fois je suis convergente. Donc, l'idée à travers la formation, et je pense que c'est gagnant parce que les personnes aussi en ont parlé, sûrement vous allez en parler maintenant, c'est l'idée de dire de plus en plus, dans l'éducation, on doit aller sur des recherches qui sont vraiment probables. Souvent, les formations, ce que j'ai vu dans les dernières années de ma carrière avec la réforme surtout, c'est, tout était basé, non pas vraiment sur les besoins immédiats, mais on imposait des choses aux enseignants. Mais là, c'est la réforme, il faut que vous connaissez ça, il faut absolument que vous sachiez telle chose. Et moi, j'étais très réforme, alors quand je suis finie, j'ai terminé mes cinq ans à l'université, je suis arrivée à l'école et dans la classe, on me dit, dans l'école, pardon, pas dans la classe, mais on avait une réunion à l'école et on me dit, le conseiller pédagogique dit, qui veut faire des projets pour être réforme? J'ai dit, c'est parce que je ne comprends pas, c'est quoi le lien entre la pédagogie par projet puis la réforme? Dans ma tête, la réforme, c'était assez que sur l'apprentissage, je veux dire, on devait avoir autant d'enseignement explicite que d'enseignement stratégique qu'autre chose. c'est quoi votre idée de pédagogie par projet et tout? Alors, on a eu, après une syncope, on a eu quand même des discussions, mais on imposait aux enseignants de faire de la pédagogie par projet, on imposait aux enseignants tel type de choses, on les a axés sur des choses qui avaient, qui les ont complètement déroutées et j'ai vu de mes collègues de dire, bien voyons donc, je n'ai plus aucune compétence, je comprends absolument, absolument plus rien. Donc, on répondait ni aux réalités de la classe, ni basées vraiment sur des recherches éprouvées, parce que ce n'est pas vrai que la pédagogie par projet, c'est la meilleure, elle est intéressante, mais ce n'est pas la meilleure, la plus efficace. Donc, à mon avis, pour moi, ce qui serait à améliorer quand on parle au niveau des réalités basées sur la classe pour répondre aux enseignants, c'est vraiment axer sur des connaissances qui sont reconnues et donner des modèles pour que les enseignants se raccrochent, parce qu'on a beau avoir une journée, parce que ça ne dure pas longtemps, ces affaires-là, une journée, puis c'est vite fait, on a beau avoir les connaissances, ou même si on est allé dans une conférence ou, je ne sais pas, on a lu quelque chose, on doit avoir, on a eu des connaissances plein la tête, mais de là, les mettre en pratique, ça prend plus de temps. On a l'impression, parce qu'on a dit quelque chose, aux élèves, on va leur montrer comment apprendre, mais nous, les adultes, on vous le dit, oui, ça m'invite déjà, ça fait 10 minutes que je parle. Alors, ça fait, parce qu'on leur a dit que ça va se faire automatiquement. Donc, il y a un besoin de support, il y a un besoin de continuité, et je pense qu'à ce moment-là, les conseils pédagogiques pourraient avoir un rôle fort intéressant. Quand je parle, dans cinq minutes, répondre aux besoins de notre pratique et apprentissage, moi, les seules façons que j'ai vues, là, pour que ça réponde vraiment aux besoins qu'on a cherchés, c'était les formations universitaires. Parce que c'est des besoins qui ne sont plus à long terme. J'ai besoin de comprendre tel modèle. L'approche, là, quand on parle de socio-constructivité, c'est quoi exactement ce modèle-là, ce courant-là, et ça s'applique comment, et c'est quelle approche, et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et je vais être capable d'argumenter dans ma pratique. Je ne veux plus que personne vienne dans ma pratique me dire, essaye donc ça, refais donc ça, peut-être que tu n'as pas essayé les intelligences multiques comme du monde, peut-être que tu devrais verser, non, je ne veux plus moi, et les enseignants commençaient à dire, je ne veux plus qu'on vienne me dire quoi faire, je veux savoir quoi faire, je veux posséder les choses dans le sens des compréhensions et non pas me lancer sur n'importe quoi. Donc, des besoins qui sont plus à long terme, les formations universitaires ont répondu à ce niveau-là. Par contre, les conditions dans lesquelles on met, ce n'est pas simple le soir. Tu as trois enfants, ton conjoint est président d'un syndicat, toi, tu enseignes en milieu défavorisé, tous les soirs, le mercredi soir, il faut que tu ailles à ton cours, tu fais ça le samedi soir parce que pendant qu'ils écoutent, tu espères qu'ils écoutent le hockey, tu vas te dire, je vais faire mes travaux et il n'y a pas une façon de, à mon avis, de diversifier qui pourrait être intéressante comme là, dans le cours, je l'ai eu au mois d'août. Donc, donner des cours peut-être un petit peu l'été qui pourraient avoir des formules ou la semaine pédagogique peut-être, des choses comme ça, mais comprenez-vous de diversifier. Des fois, ça ne nous tente pas de prendre tout le programme au complet, mais j'aurais aimé au cours de ma carrière dire, là, je vais faire deux cours sur les difficultés en lecture, je n'ai pas besoin de plus que ça. Après ça, j'irais faire deux cours en maths. Après ça, ça me tenterait peut-être de faire un cours sur quelque chose, mais il n'y a pas de modèle qui nous permet d'aller chercher des petits cours un peu partout comme ça. Puis, le travail universitaire, c'est un travail qui est exigeant. Les professeurs d'université sont exigeants avec nous autres des étudiants. Donc, il faut vraiment qu'on fasse, c'est long comme travail, c'est un réinvestissement. Donc, les formules, des fois, ça serait peut-être à regarder des choses. Je ne veux pas qu'on aille à la baisse, mais je veux qu'on fasse des choses qui aideraient vraiment les gens à s'impliquer un peu plus. C'est-tu correct? Parfait. Alors, madame, merci beaucoup. Madame Daudelin, je vais... Vous avez failli. Je m'excuse. Alors, madame Morel, à votre tour. La dernière, j'espère pas la moindre. Alors, bonjour, mon nom est Nathalie Morel, je suis vice-présidente à la vie professionnelle, la Fédération autonome de l'enseignement. Alors, j'ai pensé que ce serait peut-être intéressant de vous présenter un peu la FAE, peut-être un peu moins connue. Donc, c'est une jeune fédération syndicale enseignante qui représente depuis sept ans maintenant les enseignants, donc 32 000 enseignantes et enseignants, les enseignants des trois commissions scolaires francophones de l'Île-de-Montréal, les enseignants de la région de Laval, de l'Outaouais, les trois commissions scolaires, des basses-laurentides, de la région de Vaudreuil au niveau secondaire éducation des adultes, formation professionnelle et de la région de Gramby. Alors, donc, moi, je suis une enseignante. Il y avait quelques mains qui se sont levées tout à l'heure. Je vous dirais presque en exercice parce que j'ai exercé à la fois différents rôles dans ma carrière d'enseignante et de militante. Donc, j'ai tour à tour été vice-présidente et présidente de l'Alliance des professeurs de Montréal, mais j'ai aussi commencé ma carrière dans l'enseignement dans le quartier Huchelaga-Maisonneuve. Donc, j'ai enseigné pendant 14 ans à l'école Maisonneuve, une école primaire. Je suis enseignante du primaire. J'ai enseigné beaucoup la première et la quatrième année, mais j'ai touché à toutes les années d'études. Et à la suite de mon passage à la présidence de l'Alliance des professeurs de Montréal en juin 2010, j'ai choisi de retourner à l'enseignement. Alors, j'ai quitté la présidence de l'Alliance pour retourner dans une salle de classe, sur le terrain. Je trouvais que ça faisait un certain nombre d'années que je parlais, bien sûr, de la profession enseignante au nom des membres de l'Alliance des professeurs de Montréal et je ressentais le besoin d'aller me retremper les deux pieds dans la pratique en me disant, bon, il y a eu des modifications, aller aussi valider cette passion pour l'enseignement que j'avais et de vivre de nouvelles expériences. Donc, j'ai choisi d'un enseignant sixième année. Alors, l'année dernière et les deux autres années, j'ai donc administré les examens du ministère. J'étais dans ma classe donc lors des trois dernières années, j'étais enseignante en sixième année à l'École Sainte-Claire, toujours à la Commission scolaire de Montréal. Alors, aujourd'hui, c'est sûr que de grandes questions ont été posées. Je pense qu'il y a eu une belle brochette de réponses. Je pense que dans des journées comme ça, et je remercie en passant Monique qui m'avait envoyé l'invitation, Monique Brodeur, de participer à la journée aujourd'hui. Je pense que ça nous permet aussi de parler, moi aujourd'hui, bien sûr, au nom des enseignantes que je représente et d'entendre par cette brochette de points de vue, parfois des divergences, parfois des convergences. Et aujourd'hui, ce que j'ai tenté plus à titre de piste de réflexion, c'est de vous parler de la perspective terrain, donc du quotidien d'une enseignante que je suis et ce que je représente, bien sûr. Ce matin, il y a eu d'autres ateliers, cet après-midi aussi, pour lesquels la FAE a de grandes préoccupations, donc partage un certain nombre de préoccupations, par exemple, pour le dossier de la formation initiale. D'ailleurs, on vient d'amorcer des travaux au niveau de l'Université de Montréal en adhérant à un comité conseil sur le dossier de la formation initiale, aussi au dossier de l'insertion professionnelle. M. Bouchard a fait référence tout à l'heure aux travaux avec Mme Mouka-Mourira et M. Martineau. On y est associés aussi. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de préoccupations et je vous dirais, je pense que le terme n'est pas trop fort, beaucoup de souffrance au niveau de la profession enseignante. C'est très, très, très difficile d'enseigner en 2013, je voudrais particulièrement dans le réseau des écoles publiques montréalaises, particulièrement au niveau de l'état de la situation de nos classes avec l'intégration des élèves HDAA de façon très, très, très massive et avec souvent peu de moyens, donc peu de ressources. on attend des enseignantes et des enseignants, on attend beaucoup de leur part, on leur demande de faire des miracles souvent avec peu de moyens. Alors, donc, les trois questions qui nous ont été posées aujourd'hui sur les conditions nécessaires pour assurer une formation continue de qualité, faire en sorte que tous les enseignants s'engagent dans leur formation continue et que cette formation permette des pratiques plus efficaces, bien sûr, mes réponses sont teintées de ce que je viens de vous dire, donc vont faire état, peut-être pour certains, de façon un peu, je veux dire, dure, de ce qui est vécu sur le terrain et de ce que les enseignants expriment souvent. Je ne vous dis pas que je parle pour tout le monde, mais je suis assez à l'aise pour vous dire que c'est largement majoritaire et souvent partagé de façon très importante, surtout dans les milieux, parce que je le répète, quand on parle de l'Île-de-Montréal, quand on parle de Laval, quand on parle de la région de l'Outaouais, on parle des milieux qui ont été documentés, vous l'avez vu dans la récente enquête de l'ECDEM, comme les milieux les plus vulnérables, comme les milieux où il y a une combinaison la plus grande des élèves en difficulté, mais aussi le plus d'élèves allophones. Alors, quand on conjugue l'ensemble de ces facteurs-là, c'est difficile d'enseigner en 2013, mais on vient d'ajouter quelques niveaux de difficulté. De façon fondamentale, pour nous, la formation continue. Elle doit répondre à des besoins exprimés par la personne et l'enseignant, vous l'avez dit tout à l'heure. j'abonde dans le même sens que Mme Ladoussard. Ayant commencé dans l'enseignement en 1987, ayant vécu le tournant des années 2000, la question de l'imposition des formations a été un irritant important. Avec la présente réforme de l'éducation, on a vécu vraiment une vague de la page blanche. On a été, comme enseignant, souvent confrontés à des formations où on nous disait presque ce que vous faites, ce n'est pas bon, on recommence à zéro. Alors, il y a eu là, peut-être dans la manière, peut-être dans, je veux dire, de façon sans nécessairement avoir des intentions mauvaises, mais ça a quand même été reçu de façon très difficile par les enseignants en poste. On aurait, je pense, eu des oreilles beaucoup plus ouvertes puis une attitude beaucoup plus réceptive si on avait eu une approche davantage de l'équilibre et de l'amélioration que du, on recommence et vous n'avez pas compris et on vous impose des formations. Alors, moi, j'ai toujours pensé et j'ai toujours partagé cette vision-là de la chose que c'est par une adhésion à la nécessité de suivre un perfectionnement d'une formation et par une participation libre et volontaire, ça a été dit ce matin aussi, qu'on va obtenir les conditions les plus gagnantes de réinvestir ce qu'on va avoir appris, ce qu'on va être allé chercher. J'ai la prétention de croire qu'on peut imposer, on peut dire c'est obligatoire, venez vous asseoir tout le monde, mais je pense que vraiment, le bénéfice pour tous ceux qui vont être là de façon obligatoire va être bien moins grand que pour ceux qui vont avoir choisi d'y être et parce qu'ils vont avoir reconnu dans cette formation-là une réponse à leurs besoins. En fait, l'imposition de formation, pour nous, ça ne doit plus être une voie à suivre. Pour moi, il y a eu trop de temps d'énergie, d'argent, perdu depuis 10 à 12 ans, à tenter de faire partager par les profs des approches et des recettes miracles. Je reprends les mêmes termes. Je ne vous copie pas, je l'avais noir sauvlé écrit moi aussi. Qui rencontrent souvent le mur de la réalité scolaire. Parce que ça aussi, c'est important de se le dire. Combien de formations sont offertes à des profs à la sortie desquelles les enseignants partagent, pas nécessairement micro, pas nécessairement voix haute, mais ensemble, et mon Dieu, que j'ai perdu mon temps. Qu'est-ce que je suis venue faire ici aujourd'hui? Et ce précieux temps qu'on n'a pas déjà, avec lequel on sait qu'on aurait pu prendre, bien sûr, du temps pour planifier, pour rencontrer des collègues, pour suivre les plans d'intervention, vous le savez, la tâche est extrêmement lourde, mais quand on parle de temps, quand on perd du temps précieux, on y croit moins. Alors la fois suivante, ça nous tente moins, puis l'autre fois d'après aussi. Alors il y a là, je pense, une réflexion quand même à faire collectivement. Pour nous, bien sûr, il faut partir de la base, je l'ai dit tout à l'heure. Selon nous, une approche d'offre de services est beaucoup plus intéressante qu'une approche d'imposition. On pense que, à l'exception des formations sur les nouveaux programmes, qui sont, elles, bien sûr, obligatoires, tout ce qui est encadrement du ministère de l'Éducation, nouveau, il faut cesser d'avoir une approche mur à mur. On pense vraiment que chaque prof est en différence. Ce matin, ça a été décrit aussi de façon éloquente. N'ayant pas le même parcours professionnel, mais aussi n'ayant pas le même parcours personnel, on l'a dit ce matin, toutes les formations ne conviennent pas à tous. Alors pour nous, une offre de services, selon nous, fait en sorte que les besoins des milieux versus les besoins des enseignantes et des enseignants, on y trouve davantage notre compte. Là-dessus, je vais faire une petite parenthèse que je n'avais pas prévu faire, mais il faut faire attention aussi quand on parle des besoins des milieux. Moi, j'entends souvent dans des rencontres, que ce soit avec des représentants du ministère de l'Éducation maintenant, avant avec des représentants de la Commission scolaire de Montréal, où on nous disait c'est des besoins des milieux, besoins des milieux, et je demandais tout le temps, est-ce que les enseignants ont exprimé ce besoin-là? De qui? Le milieu, c'est qui? Alors quand on parle de la formation des enseignantes et des enseignants, pour nous, ça devrait être les besoins des enseignants, pas les besoins des milieux, ou à tout le moins que les enseignants aient eu un espace décisionnel, d'avoir un espace pour dire vraiment. Alors toujours s'assurer que besoin des milieux en termes d'offres, de services en formation, veut dire besoin des enseignantes et des enseignants. Selon nous, c'est une autre condition gagnante. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que pour nous, vous vous posez la question de notre engagement, alors selon nous, afin de s'engager dans notre formation continue, pour nous, il faut absolument inscrire cette formation, ce perfectionnement, dans le cadre de notre semaine de travail. Il faut absolument qu'on trouve des moyens. Il y en a quelques-uns qui ont été évoqués, mais ça ne peut pas se faire en su d'une tâche déjà bien trop lourde. On a parlé des journées pédagogiques. C'est un modèle. Selon nous, les journées pédagogiques pourraient, alors à l'intérieur de certaines, tout à l'heure, on a parlé des encadrements locaux, parce qu'avec chacune des commissions scolaires, les encadrements sur le contenu des journées pédagogiques diffèrent, mais c'est une approche dans une démarche consensuelle quand il y a adhésion, et ce n'est pas nécessairement tous les enseignants. Ça pourrait être une partie des enseignants. On a parlé de différents modèles tout à l'heure. Alors, pour répondre, par exemple, on pense aux profs pré-scolaires en plus petit nombre, les profs spécialistes, donc, par exemple, lors des journées pédagogiques, toujours dans une démarche consensuelle, par exemple, avec des libérations, mais pour ça, il faut penser à des budgets de perfectionnement plus importants. Et là, le Bob laisse énormément. Présentement, dans les milieux, à peu près une journée par prof. Je fais un pro très rapide. C'est à peu près une journée par enseignant qui, dans le fond, est octroyé via nos contrats de travail. Alors, il faut penser à des budgets de perfectionnement, mais encore, ça a des limites, parce que quand on se fait libérer, bien, il faut planifier notre journée. Il faut retourner dans notre classe le lendemain avec ce qui a été fait, pas fait, reprendre. Alors, ça aussi, c'est une addition, mais c'est quand même un moindre mal. Je vous dirais aussi que la question du respect des règles de distribution des budgets de perfectionnement est aussi quelque chose sur laquelle il faut se pencher. On a, par exemple, des comités paritaires, on a des comités locaux dans certains établissements. Alors, pour nous, c'est incontournable que les enseignantes et les enseignants prennent part aux décisions quant à l'octroi des budgets de perfectionnement. Pour faire en sorte de pouvoir adhérer, vous vous posez la question, selon moi, et là, je vais y aller vraiment d'une expérience personnelle, je pense que les formateurs, les personnes ressources qui nous donnent les formations ne doivent surtout pas avoir une approche condescendante envers l'enseignant praticien. Et je le dis parce que je l'ai vécu et je trouve ça extrêmement important de le dire. Pour moi, on doit avoir devant nous des gens qui font preuve, je dirais, d'ouverture, sans jugement, du travail et qui aident les enseignants à développer leurs sentiments de compétence. Combien d'enseignantes et d'enseignants vont dans les formations et se sentent traités d'en haut comme le praticien qui ne sait pas trop, je venais te dire, quoi faire? Alors, je pense qu'à l'intérieur de tout ça, on veut des gens qui sont capables d'adapter les théories à la salle de classe. J'ai déjà demandé à des collègues à la suite des formations « Peux-tu venir en classe avec moi? » On va mettre ça en pratique, l'essayer, les gens refusent. Non, moi, je ne vais pas dans une salle de classe, moi, je ne vais pas se tâcher de le faire. Alors, déjà là, ça sème un petit doute, il y a quelque chose de troublant là-dedans. Alors, pour nous, c'est vraiment, on disait la conjugaison entre la pratique et la théorie, je pense moi aussi que c'est la formule gagnante. Alors, il faut que le perfectionnement et la formation, ça rime aussi au contexte socio-économique très allophone. C'est sûr qu'il y a certains contenus de perfectionnement de formation qui ne s'appliquent absolument pas à notre salle de classe. Par exemple, les contenus qui sont très en lien avec la langue. Mais il y a aussi des particularités quand on demande l'adhésion des parents. Il y a des milieux où on ne peut pas travailler beaucoup avec les parents, soit par la barrière linguistique, soit par des barrières sociales ou économiques. Alors, ce n'est pas évident toujours de sortir d'une formation et de l'adapter au milieu dans lequel on enseigne. On a parlé de l'éducation des adultes, la formation professionnelle, pensons que l'éducation des adultes, ce n'est pas juste la formation générale, c'est l'alpha, c'est la francisation, les classes d'accueil. Alors, ça aussi, ce sont des milieux très particuliers, mais qui, eux aussi, ont des besoins. Les profs qui enseignent aussi souhaitent, dans le fond, parfaire leur formation initiale, mais doivent, je dirais, encore à l'air, avoir une offre de services de formation de perfectionnement qui répondent à leurs besoins. Alors, il faut penser aussi que ce qui est écrit dans les livres, les résultats de recherche, très intéressants, mais il faut rapidement que le prof puisse faire un lien avec sa pratique. Le désintérêt pour la formation continue, à mon sens, réside souvent dans cet élément-là, dans l'adhésion entre la pratique et le terrain. Alors, étant donné qu'il me reste une minute, on m'a fait un comme ça, je pense qu'il faudrait centrer l'offre de formation vers diverses facettes de l'enseignement, une variété d'approches pédagogiques. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Mme Ladouceur. La réforme de l'éducation nous a amené plusieurs formations dans lesquelles on a dit aux enseignants c'est comme ça qu'il faut enseigner, vous devez faire ça maintenant et ça a été très zortant puis en quelque part complètement inconséquent et absurde avec la réalité du terrain. Il faut essayer de remettre en question la formation initiale des enseignants, de respecter celle-ci en parlant bien sûr d'améliorer parce qu'il y a toujours place à amélioration. Alors, comment mieux faire? On est d'accord avec ça. Alors, pour nous, c'est des recherches d'action qui émanent de la pratique qui va être gagnante l'investissement dans les commissions scolaires de la formation par les pairs d'autres profs d'autres enseignants pour avoir travaillé Mme Dufour à la commission scolaire de Montréal. Il existe le centre des enseignantes et des enseignants qui est un beau modèle qu'on pourrait certainement multiplier dans d'autres milieux. Alors, se rappeler que notre pratique quotidienne elle se fait avec des élèves du vrai monde en chair et en os et que tout ne fonctionne pas pour tout le monde et ce qui est écrit dans la plus récente littérature mais parfois ça ne fonctionne pas dans notre classe alors il faut être capable de l'entendre et d'adapter aussi le contenu de nos formations. Alors, tout est dans l'équilibre mais afin de l'atteindre au regard de l'offre de formation et de l'adhésion des enseignants et des enseignants selon nous il faut s'assurer qu'il y a un message de valorisation de la profession enseignante pour ce qu'elle est pour ce qu'elle est devenue pour son importance dans notre société. Alors, les besoins des profs c'est d'être écouté d'être compris mais surtout d'être respecté. Merci. Applaudissements Applaudissements